7h12 sur Sud Radio, la caravane du Tour de France, 19ème étape donc aujourd'hui dans les montagnes du Jura avec une arrivée en ligne droite sur 8 km et lui se trouve à vos côtés au début et à la fin de cette étape c'est Edgar Prost-Boucle qui est hôte à la ligne de départ et la ligne d'arrivée pour la marque Chris. Bonjour Edgar. Bonjour à vous, merci de me voir. Bonjour Edgar, avec grand plaisir pour vous recevoir justement parce que vous êtes au cœur de ce Tour de France vous le vivez en première ligne pour voir cette ambiance j'imagine assez fantastique qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de ces deux premières semaines et débuts de 3ème et dernière semaine de cette grande boucle ? C'est exactement ça, ce que je retiens comme vous l'avez dit justement c'est la ferveur du public quand on arrive, les gens sont en forme et ils sont là pour ça et ils sont là pour nous et ils nous attendent avec impatience pour recevoir leurs goodies. Pour vous ça donne quoi un peu de fatigue peut-être ? Ça commence à tirer ou pas ? Franchement oui, là on arrive sur la dernière ligne droite, il nous reste 3 étapes alors on est toujours heureux de le faire mais on sent que ça commence à tirer un petit peu effectivement. Parce que racontez-nous un petit peu Edgar comment ça se passe, c'est quoi le programme de vos journées ? C'est assez intense j'imagine ? Alors le programme c'est on se lève le matin en général entre 6h30 et 7h, ça dépend en fait où on dort à l'hôtel. Ensuite une fois qu'on se lève, comme tout le monde on déjeune, on se prépare, on fait toutes nos affaires on plie tous nos bagages de l'hôtel. Moi avec ma collègue avec qui je travaille, on a notre propre véhicule pour nous deux. Donc on charge nos affaires du coup dans notre véhicule et ensuite c'est départ, enfin c'est départ direction la ligne de départ. Donc une fois qu'on arrive on se garde sur le parking qui a été prévu à cet effet et après on décharge nos goodies, nos petits véhicules, donc notre Sego et notre triporteur qu'on charge en goodies et après on va faire l'animation sur la ligne de départ. Une fois que c'est fait, on anime jusqu'à ce que la caravane passe en fait. Une fois que la caravane passe, on fait un coucou à nos collègues qui passent sur la ligne de départ. Une fois que c'est fait, on regarde notre hotbook, on prend l'itinérée hors course et on fonce à la ligne d'arrivée pour refaire la même chose. Oui parce que c'est ça aussi, forcément vous ne prenez pas le même itinérée, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu des détours ? C'est ça oui, il y a des fois, par exemple hier on partait de Moutier pour aller jusqu'à Bourg-en-Bresse et du coup hier leur course nous faisait passer jusqu'à Lyon donc on a fait un sacré détour. Ah oui ? Effectivement et puis alors il ne faut pas se paumer en plus. Ah non, il faut faire attention. Le tying est serré. C'est sûr. C'est votre combien de sième Tour de France dans la caravane ? C'est mon premier, figurez-vous. Premier ? Tout premier ? Ah oui d'accord. C'est ça, c'est mon premier Tour. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez donné envie de candidater pour cette année ? Et de vous lancer dans le grand bain ? C'est vraiment le côté sur le plan je dirais social, c'est voir comment le Tour se déroule de l'intérieur, rencontrer de nouvelles personnes et vivre une nouvelle expérience vraiment unique. Donc c'est plus les coulisses qui vous intéressent et surtout l'esprit d'amitié, d'échange qu'on peut avoir aussi dans l'équipe ? Oui voilà, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que la course vous intéresse un petit peu moins ? Légèrement moins, mais bien sûr, on travaille sur le Tour de France. Vous avez le droit de le dire. Oui oui, bien sûr, on suit la course quand même, évidemment. Mais de temps en temps, on a l'occasion de voir les coureurs passer ou d'être vraiment 3-2, du coup on a cette chance-là aussi. Oui, c'est une chance qu'on aime ou pas. Voilà, le cyclisme, c'est vrai que c'est des moments forcément aussi privilégiés. Vous avez 21 ans, Edgar, vous faites quoi dans la vie ? Moi je suis étudiant en management du sport en STAPS. Ah oui, donc le sport n'est pas trop loin quand même. Non. C'est quand même quelque chose qui vous plaît. Est-ce que vous comptez poursuivre aussi cette aventure dans les années à venir ? Effectivement, oui, j'aimerais vraiment pouvoir du coup recommencer cette nouvelle aventure une nouvelle fois avec la marque Chris. Ce serait vraiment super si j'ai l'occasion d'être sélectionné. Eh bien voilà, on croit ses doigts en tout cas pour vous, Edgar. Prost-Boucle donc, hôte à la ligne de départ et d'arrivée pour la marque Chris. Très belle étape à vous et bonne fin de Tour de France. Courage à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous.